Musique Résolution de crise Le groupe national de médiation propose son expertise Le groupe national de médiation ou GNM a annoncé hier son intention de mener une médiation pour tenter de trouver une issue favorable et apaisée à la crise actuelle En conférence de presse, Anzaka Viruyère et Rekutmala, l'ancien président de la CENI a souligné que leur initiative est ouverte à toutes les entités dans une approche respectant la droiture, la justice et la neutralité afin de parvenir à l'objectif fixé Le GNM est composé d'anciens responsables tels que des chefs d'institution des premiers ministres, des membres du gouvernement et des généraux retraités Cette nouvelle structure de médiation s'ajoute à celle initiée par Christine Razalemassou présidente de l'Assemblée nationale et les chefs d'église du FFKM Tobi Ratsimanjav Explosion d'une grenade dans l'enceinte D'après la jeune armerie, une grenade a explosé la nuit dernière sur le terrain de basket du Toub Ratsimanjav qui fait office de parking tous les soirs à partir de 20h Les éclats retrouvés sur le lieu de l'explosion confirment bien que l'objet qui a explosé était une grenade à temps confirmé La gendarmerie a ouvert une enquête menée conjointement par la direction de la police judiciaire et la section de recherche criminelle Pour l'instant, l'on l'ignore si la grenade vient de l'extérieur ou de l'intérieur de l'enceinte Aucune victime humaine n'est à déplorer suite à l'explosion La déflagration a cependant détérioré deux véhicules stationnés sur le parking L'ouverture de la campagne de Litchi est prévue dans deux semaines Dans son dernier compte rendu sur la prospection de Litchi Le centre technique horticole de Tamatav propose des dates du 21 au 23 novembre pour le lancement de la campagne du Litchi suite à des résultats des études obtenues dans le nord-est de l'île Selon ce compte rendu, cette période serait favorable au chargement régulier et raisonnable des navires conventionnels Toutefois, la récolte devrait être inférieure à celle de l'année précédente aussi bien en quantité qu'en qualité Le CTHT explique cette situation par un faible développement du diamètre des fruits à cause des conditions climatiques anormales et une très faible pluviométrie C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !